Aujourd'hui, M. le maire, vous nous demandez d'entériner et de budgétiser des travaux que vous avez entrepris et qui sont quasiment terminés, il faut que les gens sachent, c'est-à-dire la considération que vous apportez au conseil municipal. Selon les informations, vous envisagez d'attribuer ces locaux gratuitement à des médecins et paramédicaux. On parle des anciens services techniques. Oui, oui. Puis-je vous interrompre ? Non, c'est moi qui dis ma faute continuelle. L'envers le Covid ne monte pas pour cause et vous mettez ainsi les médecins qui voudraient prendre leur retraite en difficulté pour s'aider à leurs locaux et en tentant par ailleurs de débaucher les spécialistes du centre médical ou d'ailleurs. Vous mettez un certain bailleur en danger. Vous le savez bien, mais pour le paraître, effectivement, vous êtes prêt à tout. En conclusion, en vous lançant dans l'immobilier ce qui n'est pas la vocation, qui ne devrait pas être la vocation première numérique. Mais là aussi, je suis un petit peu sceptique parce que je sais par expérience que à partir du moment où vous pensez avoir un intérêt dans cette histoire, je n'ai pas dit un intérêt financier. Ah bon, non, non, non. C'était le problème. Si vous le pensez, c'est aussi un intérêt financier, je ne vais pas vous contrenir. Nous, vous lançons dans l'immobilier ce qui n'est pas la vocation première numérique, avec argent de vos administrés, contre l'intérêt de ces mêmes administrés et même contre l'intérêt de la ville. Je ne peux en aucun cas d'anticiper à cette mauvaise action. Je vous trécompte, me réservant bien sûr le droit de porter cette affaire devant l'immobilier administratif, avec l'appui de ceux qui sont privilégiés et les occasions. Quand je vous écoute, je vous dis, mais est-ce qu'il croit ce qu'il y a ? Premièrement, je ne vous demande pas de voter les budgets de cette opération. On a les âges à voter depuis longtemps. Donc les travaux sont pour notre feu. J'ai demandé à ce qu'on vote, à ce qu'on demande à la communauté de communes de nous donner une subvention. C'est pas la même chose. Le financement a déjà tout le monde prévu. Bien. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Deuxièmement, il s'agit d'un immeuble qui appartient à la mairie, qui est formidablement bien placé, pour lequel on fait des travaux qu'on va louer. Ce n'est pas du tout gratuit, comme vous le dites, c'est faux. C'est faux, je ne sais pas si vous avez caché ça. Il y a des informations. Mais non, il y a des informations. Vous savez, si vous avez des questions à me poser, posez-les-moi, je vous en répondrai. Donc ils vont être loués. Troisièmement, j'ai pas vu que l'argumentation qui était développée était probablement souffrée par M. Le Pogneau. Mais ceux qui sont attachés au fonctionnement du marché privé ne doivent pas s'étonner que des médecins libéraux, attachés eux-mêmes au secteur privé, puissent changer d'endroit, s'ils estiment qu'ils pratiqueront mieux l'art médical, mais un autre, moi, je ne débouche personne.